Bonjour à vous chers fans de Lego et chers fans de Lego Harry Potter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série de tutoriel que nous avons commencé avec Picoz Lego Channel. Je vous invite à aller voir d'emblée les deux premières vidéos qu'il a fait sur sa chaîne. C'est une petite série en collaboration, on va faire un coup un tuto sur sa chaîne, un coup un tuto sur la mienne. Comme ça on pourra voir différentes petites constructions que vous pourrez ajouter à vos mocs. Trêve de blabla, aujourd'hui on va s'intéresser aux bibliothèques et aux étagères dans la grande bibliothèque de Poudlard. Comment créer ça, comment créer des livres qui ont l'impression de se mouvoir dans l'espace ? Je vous laisse regarder le tutoriel, c'est parti ! Alors cette bibliothèque elle est assez simple à construire, elle demande quand même quelques petites pièces, mais je pense que vous en aurez la majorité. Vous pouvez bien sûr adapter ce que je vais vous montrer, vous pouvez changer les pièces, vous pouvez changer les designs. Je suis parti sur une bibliothèque très simple avec deux étages de livres et un petit plan de travail où vous pouvez lire vos bouquins. Alors pour ce genre de construction, il vous faudra essentiellement du marron et du dark brown. Voilà, du marron foncé, un petit peu de tan aussi si vous voulez modifier les couleurs. La construction est très simple, elle est entre 3 et 4 niveaux. Vous avez le niveau des pieds, vous avez ensuite le niveau du plan de travail, du premier bloc bibliothèque et du deuxième bloc bibliothèque. Donc on va d'abord commencer par construire la structure avec ce petit assemblage qui se passe sous vos yeux pendant que je parle. Voilà, c'est assez simple, il n'y a aucune difficulté technique. Une fois qu'on aura terminé la structure, on s'attaquera directement à comment construire les livres et les étagères de livres. Vous verrez, c'est extrêmement simple et surtout, ce n'est pas du tout cassable. Du moins, ça peut tomber de l'étagère, mais ce ne sera pas plein de petites pièces. Vous allez voir comment on fait ça. Sous-titrage ST' 501 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 Une fois qu'on a terminé ça, on va faire la technique d'empilement des livres et comme vous allez le voir, elle est très simple. Ce qu'il vous faut, ce sont des petites tailles avec un tenon au milieu et ensuite, vous allez simplement les empiler en les décalant légèrement, soit vers la droite, soit vers la gauche, pour créer une sorte de petite escalier en colimaçon. Et une fois que vous avez complètement la technique pour pouvoir faire une pile de livres. Voilà, désormais vous pouvez recréer la grande bibliothèque de Poudlard avec tous ces bouquins qui y flottent et même la réserve dans laquelle personne n'a le droit d'aller. Et amusez-vous à créer plein de petites scénettes. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ce genre de technique et c'est adaptable dans pas mal de meubles. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous invite donc à aller voir ceux sur la chaîne de Picoz. Le prochain sera jeudi de son côté et puis nous on se retrouvera lundi pour la suite des tutoriels. Je vous souhaite une brique sa longue journée et je vous dis à très bientôt. Bye les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501